Désertification médicale, permanence des soins. Le Sénat examine à partir de mardi un texte sensible sur l'accès aux soins, des débats scrutés avec inquiétude par les syndicats de médecins libéraux qui craignent une loi coercitive. Le Parlement imposera-t-il aux soignants des cliniques privées de réaliser des permanences de nuit ou de week-end à l'hôpital public ? La liberté d'installation des praticiens sera-t-elle réformée pour lutter contre les déserts médicaux ? Autant de questions auxquelles la proposition de loi du député Frédéric Valtou, Horizon, tente de répondre. L'Assemblée nationale l'a adoptée mi-juin, c'est au tour du Sénat de s'y pencher. Le calendrier n'est pas anodin, les médecins libéraux sortent à peine d'un mouvement de grève, suspendu la semaine dernière après le lancement par le gouvernement de nouvelles négociations sur une revalorisation tarifaire. Malvenu Ce texte est malvenu, il cristallise les critiques des professionnels de santé à un moment de négociations conventionnelles et d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée, grince Corinne Imbert, désignée rapporteure au Sénat. Le gouvernement cherche à passer en force avec des mesures qui irritent mais ne règlent rien, reprend la sénatrice rattachée au groupe Les Républicains. Les syndicats de médecins libéraux ont prévenu qu'ils surveilleraient comme le lait sur le feu l'évolution de ce texte, qui vise à attribuer aux praticiens une forme de responsabilité territoriale. Il pourrait mener à un « conflit dur » s'il restait en l'état, indiquait ces derniers jours Franck de Vuldé, président du syndicat CSMF, l'une des douze organisations de médecins libéraux à l'origine de la grève. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a promis de se rapprocher de Frédéric Valtoux pour soit mieux expliquer les articles critiqués, soit travailler à une meilleure rédaction, a-t-on indiqué au ministère. L'un des principaux points de tension concerne les permanences de nuit ou de week-end, et un article visant à permettre aux directeurs des agences régionales de santé, ARS, de solliciter les établissements privés et leurs soignants pour qu'ils en assurent. Un dispositif qui déplaît fortement aux syndicats de médecins libéraux. Pris à partie sur ce sujet, le gouvernement a revu sa copie et proposera un amendement visant à clarifier ce rééquilibrage entre public et privé, il souhaite que celui-ci se fasse en premier lieu sur la base du volontariat, avec une désignation d'autorité seulement en dernier recours, en cas de carence dans la permanence des soins. Options santé au lycée L'autre motif d'irritation concerne la liberté d'installation des médecins libéraux, que certains souhaiteraient réformer pour conditionner l'installation d'un praticien dans les zones déjà bien pourvues en soignant au départ d'un autre. Une manière de lutter contre la désertification médicale en fléchant les installations de médecins vers les territoires mal pourvus. Cette proposition transpartisane avait déjà beaucoup fait parler à l'Assemblée nationale mais avait été rejetée. Elle ne figure pas dans le texte initial mais plusieurs sénateurs qui ont repris le flambeau tenteront de l'inclure, notamment au sein des groupes écologistes, communistes et socialistes, et même dans les rangs centristes. Merci. Merci.